Chers téléspectateurs, bonsoir. L'association Mébihonto est aujourd'hui dans le département du Zou, dans la ville d'Abome, ancienne capitale du royaume du Danhomé, pour assister au kwefa ou prédiction de l'oracle divinatoire phare pour l'année prochaine. Cette cérémonie constitutionnelle est présidée par Dajisa Hwechenu, bokonon attitré du roi Goliago et surtout descendant de princes adéniés venus au royaume du Danhomé vers l'an 1727. Il est venu ici à la demande du roi Agadja pour mettre fin à une sécheresse qui sévissait depuis déjà trois ans. Pour ce faire, il a envoyé son fils Dako dans le royaume Yoruba à la recherche d'un devin pour conjurer ce sort. C'est ainsi que Dako rencontra le prince Adénié qui accepta de le suivre. Grâce à des sacrifices, Adénié provoqua un orage qui dura pendant trois jours et trois nuits, ce qui lui valut son nom Djisa, vendeur de pluie. La cérémonie à laquelle nous allons assister est tout à fait exceptionnelle. Le roi Goliago est s'inscrit dans une démarche citoyenne car elle rassemble deux rois de royaumes réputés rivaux, le roi Tofa de Porte-Nouveau et le roi Agoliago du Danhomé. Ils sont venus ensemble ici assister à cette consultation pour s'assurer des meilleurs augures pour le Bénin pour l'année prochaine. Cette consultation sera aussi agrémentée de danses adjogantes de Porte-Nouveau et de la présentation faite par Gracien Arua Menou, chercheur en savoir endogène et spécialiste du phare, qui va nous exposer sur le phare c'est quoi. Très bonne consultation. Très bonne consultation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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